Maintenant en parlant un peu de ses modes et surtout là, il me semble que c'est à ce moment là précisément, en plus elle va dire un truc assez intéressant. On va la voir. Hello ! Ah ! Elle est en ligne. Parfait ! En plus c'est bien parce que je déteste avoir les gens au téléphone tout seul donc t'es avec moi. Tu sais que c'est une phobie, j'ai vraiment du mal à être au téléphone avec les gens. J'ai un enfant de 10 ans au téléphone, je panique. Les appels au téléphone quand c'est en direct, ça me panique. Tiens, tiens, tiens. Oh là là, j'ai panique trop quand je suis au téléphone. Ah bon ? Bah comment ça se fait que... Enfin, qui t'a forcé à vivre ta vie de youtubeuse, de femme d'affaires même ? Qui t'a forcé à faire ça ? Absolument personne. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, quoi ils vont te dire ? Ah j'ai vraiment peur de ce truc là avec un petit sourire etc. Non, quand t'as peur, t'as vraiment peur. Genre t'es vraie peur, t'es vraie fonction dominante, t'as vraie personnalité, tu n'en as pas autant de conscience, tu n'en parles pas avec autant de légèreté parce que ce sont des choses qui, comment dire, c'est ça qui est responsable genre de tes vrais problèmes dans ta vraie... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est trop réel pour que tu dises ça au détour d'une phrase en souriant, tu vois ce que je veux dire ? Très, 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 très souvent. Après, les gens, ils vont dire des choses comme ça et c'est pour ça que ça va repérer les états dominants et les états inférieurs. C'est incroyablement important. Il faut voir, ok, elle te dit ça très bien, mais dans quel état est-ce qu'elle est ? Quand on essaye de typer les gens, ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à essayer de voir est-ce qu'ils mentent ou pas en fait. C'est très, très, très souvent ça parce que les gens, ils mentent, ils mentent beaucoup, vraiment, ils mentent énormément. En vrai, c'est juste qu'ils se trompent en général parce qu'il n'y a pas l'intention de tromper l'autre, tu vois, mais eux-mêmes, ils se trompent et ils pensent vraiment avoir peur de ci alors que pas du tout. Bon, mais nous, justement, notre travail, c'est de justement repérer ces choses-là, de repérer, ok, tu m'as dit ça, voyons maintenant est-ce que c'est vrai ? Et c'est pour ça qu'on se base sur des trucs, genre, jamais, chez les décideurs extravertis, par exemple, c'est pas écrit, ils disent ce qu'ils pensent aux autres. Ils disent que, oui, ah non, moi, je suis vraiment très généreux et moi, je vais toujours passer les autres avant moi, etc. Non, parce qu'un vrai décideur extraverti ne te dira jamais ça. Et c'est drôle parce que, surtout, d'ailleurs, les décideurs introvertis qui pensent être des décideurs extravertis, tu les écoutes et ils te disent, non, non, moi, je suis un décideur extraverti et je vais vraiment passer ce que disent les autres avant ce que je pense, etc. Ok, mais genre, qui a décidé de ton identité, tu vois ce que je veux dire ? Et genre, ils vont en fait décider eux-mêmes de qui ils sont et se baser sur ce qu'eux-mêmes ont décidé par rapport à eux-mêmes, tu vois, donc de la pure décision introvertie. Et ils vont te dire, non, je suis un décideur extraverti parce que j'ai décidé que j'étais un décideur extraverti. Mais c'est justement de la décision introvertie que tu fais, tu vois ce que je veux dire ? Et genre, c'est vraiment super important de, et c'est au final même le fond de ce qu'on essaie de faire, de savoir repérer, ok, tu dis ça, mais qu'est-ce que tu fais vraiment ? Et c'est pour ça que toutes les définitions de tous les aspects de chaque personnalité, c'est jamais, est-ce qu'une personne fait tel métier, tu vois ? Parce que n'importe qui peut faire n'importe quoi, même si effectivement les introvertis, ils ne vont pas faire beaucoup de métiers où ils doivent parler tout le temps à des gens, où ils doivent s'organiser tout le temps avec des gens, jeu et répand, tu vois ? Effectivement, mais tu vas trouver une fois sur dix, consomme ce mec qui fait ce genre de métier, tu vois, et qui est manager de je ne sais pas quoi. Ça va arriver, tu vas trouver une fois sur dix une SFP, enfin, non, mais une fille qui ressemble à une SFP, qui a une vie de SFP et qui a pourtant l'air d'avoir un mode répand dominant, qui adore parler et planifier avec les autres, tu vois ce que je veux dire ? Elle dit, je suis pas une, je répand, je suis pas une extrovertie, j'ai peur d'être au téléphone, etc. Ok, et qu'est-ce qu'elle fait ? Et c'est d'ailleurs justement parce qu'elle te dit ça, alors que personne ne lui a rien demandé, genre pourquoi est-ce que tu en parles même, genre pourquoi est-ce que tu y penses même, tu vois ce que je veux dire ? Les vrais introvertis, c'est déjà assez gênant pour eux de ne pas savoir parler à quelqu'un au téléphone alors qu'ils ont 30 ans, tu vois ? Donc ils ne vont pas dire, là j'ai tellement peur, tes vrais défauts, tes vrais problèmes, tes vrais trucs graves, tu ne les dis pas comme ça à une caméra, en mode détente, à tout internet, tu vois ? Ça n'arrive absolument jamais. Donc, elle dit, je suis pas une, je répand, donc probablement, je répand, dominant. À lundi ou à mardi ? Ok. C'est pour des cours de pilates. Tu sais, c'est des cours, c'est un peu du sport, il y a beaucoup de... de mannequins, des trucs qui font du pilates, mais moi j'en avais fait à l'époque. Tu vois, genre là, après son appel de téléphonique, qu'est-ce qu'elle fait ? Naturellement, spontanément, elle commence à expliquer à la caméra, à la personne avec qui elle est, ce que c'est. Elle commence à expliquer, à donner des informations claires aux gens, et quand on est avec elle, on n'est pas perdu. On sait pourquoi est-ce qu'elle a appelé, on sait qu'est-ce qu'elle fait, on sait qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, on connaît son agenda, tu vois ce que je veux dire ? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mode répand. Genre, je communique avec vous qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure, et c'est ce que font d'ailleurs jamais ceux qui n'ont pas de mode répand. Ceux qui n'ont pas de mode répand, justement, tu peux genre... Enfin, j'organisais une fête, tu vois, je t'ai invité, est-ce que tu viens ? Tu ne sauras pas, jusqu'au jour où tu vas faire ta fête, où tu vas voir qu'ils sont là ou pas, tu ne sauras pas, tu vois, parce qu'ils ne te disent pas qu'est-ce qu'ils font, genre tu vas aller voir, enfin qu'est-ce que tu es en train de faire, tu vois ? C'est pour ça que j'avais fait un post d'ailleurs sur ça, et très, 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 très souvent, les modes répand, ils font plein de trucs un peu... Les modes consom, pardon, qui ont un mode répand inférieur, ils font plein de trucs super chelous, et genre tu ne comprends pas qu'est-ce qu'ils font, tu ne comprends pas où ils vont, et eux-mêmes, en vrai, ils ne savent pas vraiment, ils font juste plein de trucs pour essayer, et du coup, ils ne peuvent pas genre communiquer clairement, « Ok, non, 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 là, je suis en train de faire ça, parce que si, parce que ça, parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas, ils font juste des trucs random pour essayer, pour voir. » Et du coup, ça crée très souvent, genre waouh, communique avec les gens, genre apprends à travailler avec les autres, apprends à donner des informations claires aux gens, apprends à dire qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine aux gens, tu vois ? Organise-toi, et tes informations organisées, enfin toute ton organisation, tu la communiques aux gens, aux I et des E. Et ceux qui n'ont pas de mode répand, justement, c'est par là qu'ils pêchent, parce que tu vis avec eux, tu les suis, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain, tu ne sais pas ce qu'ils viennent, ils ne te tiennent pas au courant, enfin bref, tu vois ce que je veux dire ? C'est tout le contraire de ce que elle, elle fait. Elle a l'air d'être quelque part par là, quelque part par là, quelque part par là, et d'avoir un mode répand dominant, d'avoir naturellement cette tendance à communiquer clairement aux autres, à chercher à savoir qu'est-ce qui va se passer, à planifier avec les autres, etc. En fait, ça te remet ta posture droite, ça te marche vachement la respiration, et comme j'ai beaucoup de mal de sommeil, j'ai mal au dos, j'ai envie de reprendre le pilote, et le problème, c'est que j'avais arrêté parce que c'était trop cher. Le cours en machine, c'est ce qu'elle a dit, 70, 80 l'heure, et généralement, il faudra faire un ou deux fois par semaine. Tu vois, genre, tu comprends les enjeux. Elle t'explique pourquoi est-ce qu'elle avait arrêté, elle t'explique tout. C'est très clair, ok, merci. Les modes répand, ils te font des rapports, voilà ce qui s'est passé, ok, tu lis, tu as compris, c'est bon. C'est dans une même vidéo qui s'appelle « Hey, week with me », une semaine avec moi. Et genre, d'ailleurs, qui fait des vidéos où pendant toute la semaine, elle va être avec quelqu'un et elle va faire tout ce qu'elle... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il y a beaucoup d'énergie, en fait. Il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée, ça demande beaucoup d'organisation. Il faut que tu puisses donner des instructions claires au cadreur, que tu lui dises « Ok, demain, tu viens à telle heure, tu fais ci, ce soir, on fait ça. » Tu vois ce que je veux dire ? Il y a beaucoup de genre à l'aise dans le monde extérieur. Tu vois ce que je veux dire ? Elle sait comment parler aux gens, elle sait comment interagir avec les autres. C'est énorme, c'est trop beau. Très technique. C'est trop beau, il est archi beau. Non, mais ça va jamais rentrer, parce qu'en plus, il est fin, le truc. Je tente ou je tente pas ? Là, tu sais quoi ? On va aller acheter un vase. Non, mais c'est très bien, de toute façon, je vais aller faire les confes, là. Et il faut que je me dépêche, parce qu'après, j'ai un rendez-vous. Je vais aller acheter un vase, faire mes courses, et partir pour rendez-vous. Tu vois ? Et « Ok, donc, je vais aller acheter un vase, faire mes courses, et partir pour rendez-vous. » Et ça, elle ne se rend bien évidemment pas compte. Elle ne se rend pas compte du point auquel elle est tout le temps en train de prévoir qu'est-ce qu'elle va faire, tout le temps en train d'organiser qu'est-ce qu'elle va faire. Ça a l'air d'être de l'organisation, et ça a même l'air d'être dans le monde réel. Ce n'est pas des idées. C'est très « Ok, là, je rentre, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. » Genre, c'est vraiment de l'organisation dans le monde réel. Et tout ce bail d'agenda, tout ce bail de rendez-vous, tout ce bail de managers, tu vois ? Et c'est pour ça que beaucoup de stars ont des managers, tu vois ? Parce que les stars, c'est les modes consomment, qui sont créatifs, machin, mais ils sont chaotiques, impossibles de les avoir à l'heure, tu vois ? Donc, du coup, ils ont un manager qui sont là pour prendre les rendez-vous pour eux, qui sont là, tu vois, pour organiser les choses à leur place. Et en plus, encore une fois, beaucoup de malgeux, beaucoup de dépenses d'énergie. Elle vient d'arriver, elle a fait je ne sais plus quoi dans sa journée. Elle vient d'arriver, elle vient de recevoir un bouquet de fleurs, on ne sait pas où. Ok, bon, eh bien, une fois en vase, elle va partir, tu vois. Encore, elle va bouger, elle va encore dépenser son énergie, elle va encore faire ci, elle va encore faire ça. Miss, je ne vais pas être au téléphone. Oh là là, j'ai trop peur, il y a beaucoup de dépenses d'énergie. Où est ton consomme-sommeil ? Où est ton moment où tu dis non aux stimulations du monde extérieur ? Tu veux juste rentrer chez toi et regarder Netflix toute la journée, tu vois. Tu veux juste te poser dans ton lit et jouer aux jeux vidéo toute la journée. Ou, genre, quand est-ce que tu fais ça ? Et cette capacité à démarrer, etc., les choses, c'est exactement ça. C'est exactement du mode répand. C'est, ah, bon, il faut qu'on fasse ça, ok, on y va, tu vois. Elle ne va pas réfléchir 321, elle va peut-être là, oh mon Dieu. Bon, du coup, non, non, bon, vas-y, flemme, bon, j'irai après. Non, ah, bon, je viens de recevoir un bouquet de fleurs, il me faut un vase. Bon, on va aller acheter un vase. Bon, ensuite, je vais faire ci, ensuite, je vais faire ça. Bref, c'est du mode répand 100%. C'est du mode jeu aussi, beaucoup, il y a beaucoup de dépenses d'énergie. Où est son mode sommeil ? Où est son mode consomme ? Tu vois ce que je veux dire ? Où sont ces modes introvertis ? Où est son côté ? Ah, je suis enfin chez moi, non, là, je vais être tout seul, le laissez-moi tranquille, tu vois. Et d'ailleurs, ça, c'est super anecdotique, évidemment. Mais très souvent, les modes répand d'homme, sourire, pouce, hey, hey, tout le temps. Donc, tous les modes répand, ils font ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est juste que je constate qu'ils font tout ça. Je reprends ça. Après, c'est fini. Ok. Ah, c'est marrant, regardez. Là, j'étais en train de me dire, je ne sais pas combien de temps dure le typage, mais là, j'en suis à une heure de tournage à peu près. Et je commençais à être fatigué, là, je me dis, j'ai trop parlé, etc. Ça me fout, tu vois. Et ça, c'est drôle parce que c'est justement ce que je voulais dire pour conclure cette première partie. Parce que les jeux et réponses, ce sont techniquement les plus extravertis des personnalités, tu vois. Les consommes-sommeil, ce sont les plus introvertis. Les jeux et réponses, ce sont les plus extravertis. Quand on la voit, elle n'a pas l'air extrêmement extravertie. Elle n'a pas l'air de commencer à sauter partout, de ne pas pouvoir rester en place sur sa chaise, tu vois. Elle n'a pas l'air de ne pas savoir s'arrêter de parler, etc. Elle a l'air plutôt posée, plutôt calme dans sa tête, tu vois. Elle a l'air de savoir à peu près où elle va, etc. Et pourtant, tu la mets, elle et moi, on doit discuter pendant une heure dans une pièce. Je pense qu'elle va parler, je ne sais pas, 30% du temps, tu vois. Et moi, je vais être là à raconter tous mes trucs. Il y a NE, FE, enfin, mode jeu en tout cas. Il y a blablabla, 70% du temps, tu vois ce que je veux dire ? Et pourtant, elle est plus extravertie que moi, petit Knie Pan. Comment ça se fait ? Parce qu'en fait, ce qui se passe très souvent, et c'est ce qu'on voit là, elle, elle va avoir l'impression qu'elle est introvertie, qu'elle est calme, qu'elle n'aime pas être au téléphone, etc. Mais qu'est-ce qu'elle fait de sa journée ? Elle a 3 milliards de rendez-vous avec plein de gens, 3 milliards. Bon, dans la même journée, et c'est en fait ça, genre dans toute sa semaine, dans la vidéo complète, elle a des rendez-vous tous les jours avec des marques, avec des gens. Elle va à plein d'endroits. Et certes, quand elle est à un endroit, elle n'est pas là à se faire remarquer, elle n'est pas là à crier, elle n'est pas là à faire je ne sais quoi, tu vois. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, si on était ensemble dans une journée et qu'on devait parler ensemble, tu vois, effectivement, dans la vidéo là, tu vois, si on ne voyait que ça, on se dirait, oula, lui, il n'est plus très artis qu'elle, tu vois, parce que j'ai parlé plus, parce que j'ai dépensé plus d'énergie. Mais en fait, après ça, moi, je rentre chez moi, et déjà avant, j'étais déjà chez moi, tu vois. Et c'est le seul truc que je ferais de la journée. Alors que elle, le matin, elle était en train de faire je ne sais pas quoi avec je ne sais pas qui. Là, il y a ça dans sa journée, son interview avec moi. Et quand elle va partir, elle ne va pas rentrer chez elle. Elle va aller ensuite à son troisième rendez-vous. Elle va encore aller quelque part d'autre. Elle va encore aller quelque part d'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, au final, ça paraît pertinent. Ça paraît… C'est facile en fait de typer les gens par rapport à… Ah, ok, ok. Qui parle le plus fort, tu vois ? Qui a l'air de dépenser le plus d'énergie ? Mais au final, on est juste en train de voir qui parle le plus. Tu vois, ça ne veut pas dire ça du tout. Ce qu'on essaie vraiment de voir et ce que nous, en tout cas, on définit comme étant extraversion, introversion, ce que nous, on définit comme étant en mode jeu ou pas, ce n'est pas est-ce qu'il parle beaucoup ? Ce n'est pas est-ce qu'il fait des blagues ? Ce n'est pas est-ce que… Tu vois ce que je veux dire ? C'est est-ce que, ok, dans sa vie en général, il passe beaucoup plus de temps à être dans le monde extérieur, à interagir avec les autres, qu'à être dans son monde et à être responsable, à maîtriser son monde à lui ? Tu vois ce que je veux dire ? Et même si, encore une fois, je parle certainement plus qu'elle, tu vois, au final, qui passe le plus de temps à être chez lui, à juste être dans son monde, à faire ses bails tout seul, tu vois, et qui passe le plus de temps à être dans le monde extérieur, à, tu vois, être avec des gens, etc. Donc, voilà, c'est juste pour préciser ces choses-là, parce qu'on s'attend à ce que, dès que ce soir, un jeu est répand, on pense que ça va être à nous, tu vois. Des fois, effectivement, mais il y a plein de gens qui ont et un mode jeu et un mode répand qui sont beaucoup plus calmes que ça, et plein de gens qui ont consomme et sommeil, qui ont l'air sur le moment. Si on les voit dans un seul contexte, parce que tout le monde peut tout faire, tu vois, si on les voit dans un contexte et qu'on ne prend pas de recul pour voir leur vie en général, on va penser qu'ils sont extravertis parce qu'ils parlent beaucoup ou parce qu'ils aiment bien leur soirée, etc. Genre, tu vois, sur vraiment des trucs qui ne sont pas pertinents et qui sont juste faciles et du coup, ah, ok, bon, il parle beaucoup, il va en soirée, donc c'est qu'il est extraverti, tu vois, boum, terminé. On voudrait que ce soit aussi simple, mais ça prend beaucoup plus de temps qu'on essaie vraiment de comprendre la vraie personnalité des gens et pour comprendre leur vrai problème, pour comprendre leur vrai truc, tu vois. Et du coup, ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus dur et c'est pour ça que le MBTI classique marche aussi bien parce qu'il y a tellement d'anecdotes, c'est tellement facile, en fait, de se trouver dans n'importe quelle personnalité, de tiper les gens super rapidement. On se sent bien parce que c'est facile, mais sur le long terme, ça ne marche pas parce que si on veut tiper les gens en fonction de... Est-ce qu'ils parlent beaucoup ? Bah, je suis beaucoup plus extraverti que la plupart des gens et pourtant, étonnamment, ce n'est pas moi qui suis le plus dans le monde extérieur à faire des trucs et à dépenser mon énergie pour de vrai. J'ai vraiment du mal à être au téléphone avec les gens. Les appels au téléphone comme ça en direct, ça me panique. Alors là, j'ai rendez-vous pour faire une dégustation chez Kavir Caspia. Je vous rassure, je ne fais pas ça tous les jours. C'est juste parce qu'un ami travaille là-bas et ça fait des mois qu'il essaie de faire venir pour que je fasse des petites dégustations et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion. Arrête !